Si je vous dis que cet homme-là affiche à son tableau de chasse Kirsten Dost, Sarah Jessica Parker, Charles Alistairon, Diane Kruger, Hal Berry et même Paris Hilton, de qui s'agit de Pierre Benichoux ? C'est pour le petit nouveau ça. C'est un producteur. C'est un producteur ou un réalisateur ? Non, non. Ni producteur ni réalisateur ? Je vais même vous préciser, ce français-là... Ah, c'est un coiffeur. Non, non plus. C'est Pierre, c'est Benichoux. Alors, ce français-là affiche à son tableau de chasse Kirsten Dost, Sarah Jessica Parker... C'est des acteurs de séries, tout ça. Charles Alistairon, c'est des actrices de séries. Diane Kruger, Hal Berry, Paris Hilton. Il y a un piège, en fait. Il n'a pas eu de relation sexuelle avec ça. Voilà, une femme. Ça, je ne crois pas. Alors, ce n'est pas un coiffeur, ce n'est pas un styliste ? Un styliste. C'est un photographe. Un accessoiriste ? Un costumier ? Oui, un accessoiriste, en quelque sorte, oui. Ah, c'est Louboutin. Non. Les chaussures. Non, ce n'est pas nécessaire pour toute la marque. Ah, c'est des sacs, Jérôme Dreyfus. Excellent, très proche de Christine, bravo. Alors là, j'ai une fille à la maison qui est fashion victime absolue. Et alors, Jérôme Dreyfus, c'est mon drame. Le fait que ce soit votre fille, c'est déjà une victime absolue. C'est des sacs très, très chers, très, très chers. Et très beaux, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'ils ont beau ? Mais toutes les nanas veulent ça. Mais écoute, c'est la mode. Et elle a eu des bonnes notes ou pas, là ? Oui, elle a eu des bonnes notes. Ce serait pas mal qu'il en envoie quelques-uns. Oui, ça serait bien. Alors, c'est quoi ces sacs-là, alors ? C'est des sacs fashion, des contractes. Ils ont des paillettes. Néanmoins, très luxe. Non, ça, c'est les Vanessa Bruno, ça. C'est la classe, quoi. Mais vous connaissez tous, ça, vous. Les Vanessa Bruno, c'est quoi ça, Vanessa ? C'est des sacs qui sont fashion. Mais depuis vous, Laurent, il connaît tous les sacs à main. Les Vanessa Bruno, c'est des sacs en toile avec deux bandes de paillettes de la même couleur que la toile. C'est une vraie petite folle, ce joujou. Il connaît toute la mode. La vérité, c'est que je sois avec la fille de Christine, mais... Elle ne sait pas. Ils ont des noms de garçons, les sacs, c'est ça ? Il y en a, oui. Oui, pareil, parce qu'on les voit partout avec leurs noms de garçons. Les sacs de chez Dreyfus, Luc, Max ou Henri. Et le plus célèbre, le sac best-seller, c'est Billy. Oui, Billy, alors tout le monde veut le Billy. Ah oui ? Ça coûte au moins de... Mais Billy, c'était un petit chèvre que j'achetais à intermarché, moi. Le petit Billy, exactement. Combien ça coûte ? Deux mille prix chez Dreyfus, au moins mille euros. Il prend lui le Billy, mais il prend lui le fromage de Chabat. Qu'est-ce que vous avez comme sac à main, vous, alors, Claude ? Oh là là, j'ai tous les Dior. J'ai des Chanel, je ne sais plus où les mettre. Non, ce n'est pas vrai. Mais c'est indécent, Claude, ce que vous racontez, pour les gens qui nous écoutent. C'est même pour moi qui t'écoutent aussi. Mais enfin, attends, elle n'a pas volé son pognon. Non, je ne dis pas ça. Mais pourquoi ? C'est pas pour en faire, moi, je sais quoi. Elle n'a pas volé son pognon, elle n'a pas volé son pognon, demande à ses époux. Ah non, ah non, je n'ai pas volé mon pognon de ce côté-là non plus. Ah non, ah non. C'est-à-dire ? J'ai fait boutique mon con, cul. C'était l'un ou l'autre, il faut changer de temps en temps. Ça marche dans les deux sens, de toute façon. Ça fonctionne. Mais c'est ça qu'à m'affût, vous pourriez les donner. Il y a des collègues en bas de l'escalier. Moi, je te les rachète. Moi, je ne te les rachète pas, tu me les donnes. Non, mais il y a des collègues en bas de l'immeuble pour la Croix-Rouge ou le Secours Populaire. Ah ben oui, et puis c'est bien parce qu'il y a une SDF qui marche avec un sac Chanel comme ça. C'est super pour dormir à la gare dans le métro. C'est cramé. Tu vois, avec les pauvres. Ça peut être énervant, ça peut être énervant. Tu vois, les trous chaussures avec les chaussures en papier journaux et avec un sac Chanel. C'est super. T'as vachement envie de donner une pièce en plus. Oui, voilà. Vous n'auriez pas une petite pièce. Mais arrêtez le luxe, ça nourrit. Non, mais il faut me permettre ça, je ne peux plus rien acheter. Pourquoi donc ? Je suis trop grosse, je ne rentre plus dans rien. Dans tes sacs ? On ne rentre pas dans un sac à marre. Je ne peux plus m'acheter de chaussures. Aujourd'hui, par exemple, pour vous, j'ai pâté. J'ai mis des récompensés. Comme les dragones ? Je vous l'ai montré. Oh là là ! Attendez, elle arrive. C'est extraordinaire. Alors, je marche comme un canard. Je ne peux plus m'acheter de chaussures. Je ne peux plus rien faire. Il reste des sacs. Je ne peux même plus m'acheter de bagues parce que j'ai les doigts qui gonflent. Ben, mais les bracelets ! Ah oui, les bracelets ! Le dernier sac qu'on va vous acheter, c'est Roblo ou Dormeuil qu'ils vont vous l'offrir. Oh non ! Elle a des sacs qui a fait des coups pour les jambes. Tu ricanes, mais tu ne riras pas ce jour-là. Ah ben non, ça c'est sûr. À moins qu'il soit déjà mort. Tu veux que je te fasse un cadeau ? Oui, allez-y. Mais formidable. Allez-y, Claude. Je te dispense de venir à mon enterrement. Pourquoi vous voulez faire ça ? Je pense que tu vas détester ça. Ben, je vais détester ça, oui. Évidemment, ce n'est pas le moment où je... Non, tu vas adorer, ça va être génial. Non, ben, forcément, quand même, je serai là, Claude. Ah non, mais arrête. Arrêtez de parler de ça. Vous êtes en train de me filer la pompe. Bon, allez, on l'organise. On l'organise. Comment ça ? Non, mais c'est vrai. Ces choses-là, ça se prépare. Alors, on lui fait un enterrement surprise. On se cache tous. On éteint la lumière, on se cache tous. Elle est là, elle est là. On lui dit autre chose. On lui dit, tu vois, viens, on va manger au restaurant. On lui fait un enterrement. C'est pas mal, ça, Claude. Non, mais vous avez envie qu'on fasse une petite fête le soir et qu'on rigole et qu'on boive en pensant à vous. Ah oui. Ça, c'est un truc que vous êtes bien sûr. On peut le faire ce soir. Qu'est-ce que vous le faites ? Ben oui, on le fait à moi. De son vivant. Ça, je vous garantis qu'on se beurre la... Ah ouais. Parce que l'enterrement, on va le réveil, c'est formidable. Mais il faisait beau. D'ailleurs, j'ai ma place à côté. Sans pas à rien faire. Et ce qui manquait, vois-tu, c'est un buffet. Ah oui. On a toujours faim en enterrement. Un buffet froid, oui, c'est toujours bien. Alors, il avait un copain, un yougoslave. Oui. Et la tradition dans ces pays-là, c'est que tu installes sur le corbillard, tu mets le corbillard sur la terre, pas dans le trou. Et sur le corbillard, tu installes un buffet. Je ne sais pas si on ira jusque-là. Des bouteilles, juste. Mais ça, si vraiment vous... Ça, ça me ferait un plaisir fou. Mais effectivement, elle a raison que sinon on partira peut-être avant vous. Vous savez ce que c'est que le destin et la vie ? Mais oui, c'est comme ça. Mais si, 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 si. Mais si. Ça me ferait quand même chier qu'elle suive mon cercueil. Surtout qu'elle fasse un buffet sur ton corbillard. Il y a une picolée sur mon cadavre, salope. Elle en est capable. Vous savez ce qu'ils font les yougoslaves ? Ah, mais le vôtre aussi, je serai obligé d'y être. Ah non, mais arrête. Si, on va lancer une chenille, on va s'en arrêter. Non, allez, on arrête. Je l'ai que le leu, allez hop. On sera là avec notre body et tout, on sera rigolés. Je tomberai notre body. Qu'est-ce qu'on mettrait comme épitaphe ? Ah oui, vous allez réfléchir. Ah bah vous, alors tiens. Alors là, c'est une vieille histoire. Mais c'est vrai que vous, on ne sera pas obligé de mettre votre nom sur votre tombe. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on mettra ? On mettra, elle a été fidèle à son mari toute sa vie. Et les gens passeront et font, oh, bravo. Bah oui. C'est con. J'étais fidèle. Ah oui, c'est vrai, les gens sont plutôt menteuses. Une vie, c'est un mensonge. Bon, enfin voilà, Claude, excusez-nous, on a un peu... Ah non, au contraire, je suis ravi. Moi, j'y pense souvent, à la fête. Mon seul regret, c'est de ne pas y être. Ça, c'est le problème. J'écouterais bien petit Jean-Louis Murat, là. Ou à Mylène Farmer, histoire de filer la pêche. Pour mes 85 ans, on se fait la fête, tu me l'as promis. Ah oui, oui, oui. Déjà, il va falloir fêter les 84. Non, non, on a fêté les 80 et on a dit que pour les 85, on mettait ça. À New York encore ? Ah non, on va à San Francisco. À San Francisco, il a décidé de, voilà. C'est un voyage uniquement gay. Vous voyez, c'est une grande famille. Mais je m'en aperçois. Christophe Beaugrand, vous êtes prêts à venir à San Francisco pour les 85 ans ? Tu parles. Ah oui, oui. Ça va, oui. Elle a raison, Christine. Moi, je serais ravi. Mais con, écoutez, on ne parle pas de l'intimité des chroniqueurs et des chroniqueuses. Non, mais ne serait-ce qu'avoir un voyage gratos, moi, c'est très bien. Ah ben non, elle ne nous invite pas. Je croyais qu'elle nous invitait. Ah ben non, on en a invité certains. Non, mais pourquoi tu crois que j'y suis pas allé aux 85 ans ?